Musique Alors nous nous approchons de Noël et bien sûr la liturgie va nous présenter les deux personnes les plus proches de ce mystère, c'est-à-dire David, l'ancêtre du Messie, et Marie, celle qu'il a accueillie en notre nom à tous. Tout d'abord le livre de Samuel au chapitre 7, le deuxième livre de Samuel, la prophétie de Nathan à David. David est donc bien installé dans sa maison et maintenant il voudrait installer Dieu aussi dans une maison. D'ailleurs la tradition de Suivre dit que c'est pourquoi il n'a pas construit le temple, c'est parce qu'au contraire de Salomon, il s'est installé lui d'abord avant d'installer Dieu. Bien sûr Dieu n'a pas besoin de maison, de demeure. Et Salomon même après avoir construit le temple dans sa belle prière du chapitre 8 du premier livre des rois, dit est-ce que Dieu habiterait vraiment avec les humains sur la terre, lui que le cieux et le cieux des cieux ne peuvent contenir, est-ce qu'il va venir dans cette maison que je lui ai construite. Et Dieu dans son humilité va laisser faire, va laisser faire, il va se laisser construire une maison parce qu'il sait que nous autres humains nous avons besoin de signes, non pas pour l'enfermer dans une maison mais un signe de sa présence. S'il est partout, nous devons pouvoir le rencontrer dans un lieu bien spécifique. Mais le Seigneur va aussi annoncer par la bouche de Nathan qu'il va construire un autre genre de maison, c'est-à-dire qu'il va donner une dynastie à David, une descendance, et de cette descendance viendra le Messie dont le règne n'aura pas de fin. Donc une maison éternelle, une maison vivante. Et voilà que nous nous trouvons maintenant à Nazareth, en Galilée, le récit de l'Annonciation qui commence par situer bien concrètement le grand événement. C'est-à-dire nous sommes en Galilée, donc une région, une ville Nazareth. Même l'ange est nommé Gabriel, et puis Joseph de la maison de David. Donc une continuité avec ce que nous avons reçu du deuxième livre de Samuel et Marie. Donc l'ange Gabriel fut envoyé dans cette petite ville de Nazareth. Et l'ange Gabriel, on le rencontre déjà dans le livre de Daniel, dans un cadre d'annonce messianique. Et c'est aussi lui qui a fait l'annonce à Zacharie, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Et il est envoyé à une jeune femme, dont le nom était Marie. Ce mot jeune femme, dans le grec du Nouveau Testament, c'est Parthénos. Et Parthénos traduit trois expressions, trois noms, trois mots, dans l'hébreu de l'Ancien Testament. Traduit dans la Septante, les trois mots de l'Ancien Testament qui sont Alma. Alma signifie une jeune femme. Nehara. Nehara signifie, disons, une enfant, une adolescente. Et puis le mot Betula qui signifie vierge. Donc disons que l'ange est envoyé à une jeune femme. Marie est une jeune femme qui est non mariée. Et elle était fiancée à un homme de la maison de Marie, de la maison de David. Et le nom de ce futur époux était Joseph. Et l'ange entre chez Marie, il entre, il entre, il entre dans sa vie. Il entre non seulement dans sa maison, mais il entre dans sa vie. Et il la salue en lui disant, dans le grec du Nouveau Testament, « Kairé », c'est-à-dire « Réjouis-toi ». Ce n'est pas qu'il lui dit « Bonjour, comment ça va ? » ou « Shalom », comme on dit le salut régulier pour se présenter, saluer quelqu'un. Il lui dit « Kairé », « Réjouis-toi ». Et non seulement il lui dit « Réjouis-toi », mais « Le Seigneur est avec toi ». On ne peut pas entendre ce mot « Réjouis-toi » et « Le Seigneur est avec toi » sans faire mémoire de plusieurs prophètes, dont le prophète Sophonie. « Réjouis-toi, fille de Sion, le roi d'Israël, ton roi vient au milieu de toi. » Ou bien alors Zacharie, le prophète Zacharie, au chapitre 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, épouse décrite à l'égresse, ton roi vient vers toi. » Et encore au chapitre 2 de Zacharie, c'est le Seigneur lui-même qui parle, « Réjouis-toi, fille de Sion, Jérusalem, car je vais demeurer à l'intérieur de toi. » Donc ton roi non seulement vient à toi, non seulement il va demeurer au milieu de toi, mais le Seigneur va habiter à l'intérieur de toi. Et c'est ainsi que Gabriel se présente et qu'il interpelle Marie dans son annonce. Et bien sûr Luc avait tous ses prophètes dans sa mémoire biblique. Et il la salue en lui disant « pleine de grâce ». Dans le grec du Nouveau Testament, « pleine de grâce », « carito mene », mais ensemble dans un même mot, « pleine de grâce ». Or, le mot « caritas » rend probablement l'hébreu « chesed », qui est l'amour d'alliance. Et ce mot, dans le Nouveau Testament, « carito mene », « pleine de grâce », est employé exclusivement d'habitude pour Jésus. On peut penser au moins au prologue de Saint Jean, et le Verbe, c'est « cher, il est habité par nous, plein de grâce et de vérité ». Donc dire que Marie est « carito mene », « pleine de grâce », cela veut dire que tout son être est habité par cette recette, cet amour d'alliance de Dieu, qu'il n'y a aucun espace de son être qui n'est pas imprégné de cette alliance de Dieu. « Et ceci, depuis toujours et pour toujours ». Donc c'est ainsi que l'ange l'interpelle. « Réjouis-toi », « comblé de grâce », « le Seigneur est avec toi ». On peut penser aussi à beaucoup d'autres annonces dans le Nouveau Testament. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. On peut le comprendre, il y a vraiment de quoi être bouleversé. Et l'ange va lui dire « sois sans crainte ». La crainte de Dieu est un beau sentiment. C'est le sentiment que l'on éprouve devant quelque chose qui nous dépasse, devant le mystère. Évidemment, quelquefois, cette crainte est tellement forte qu'elle peut engendrer une certaine peur. C'est pourquoi elle a raison de craindre, dans le sens de ce qu'elle est en présence de quelque chose qui la dépasse. Et l'ange lui dit « ne crains pas », c'est-à-dire « n'aie pas peur ». Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « sois sans crainte, Marie, car tu es retrouvée grâce auprès de toi ». Bon, encore cette caritasse que l'on a vue tout à l'heure, cette récède du Seigneur. Voici que tu vas concevoir dans ton sein, et tu enfondras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc, il lui annonce qu'elle va avoir un enfant, et que cet enfant devra porter le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Dans l'annonce à Joseph, en Matthieu, cela répond à l'annonce du prophète Isaïe, au chapitre 7, l'annonce de l'Emmanuel. Ce Dieu avec nous sera Dieu qui sauve. Il sera avec nous comme Dieu qui sauve. Celui que tu vas engendrer, il sera Dieu qui sauve. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles des siècles. Alors là encore, nous avons beaucoup de réminiscences prophétiques. Nous avons le chapitre 9 du livre d'Isaïe, le chapitre 11 du livre d'Isaïe, le chapitre 12 du livre d'Isaïe, toutes ces prophéties qui nous parlent du Messie, du futur Messie, et qu'il annonce comme grand, comme descendant de David, comme fils du Très-Haut. Un vrai collier, comme dit la tradition juive, de versets bibliques, qui sont harmonieusement reliés ensemble pour nous annoncer celui qui accomplit toutes les Écritures. Et c'est aussi la réponse à la prophétie de David, la maison de David, le règne de son descendant qui n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme. » Bon, Marie n'est pas encore mariée avec Joseph. « Pressent-elle déjà que celui qu'elle va concevoir ne dépendra pas de l'intervention d'un homme ? » Là, c'est son secret. Et l'ange, on peut se souvenir aussi que Zacharie, au contraire de Marie, avait douté puisqu'il avait dit « À quoi je vais savoir que ma femme va avoir un enfant ? » Marie ne dit pas « Comment je vais savoir ? » mais « Comment cela sera-t-il ? » C'est tout à fait différent. Et l'ange lui répond, encore en parlant en termes d'Écriture, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » L'Esprit Saint, l'Esprit qui plage sur les eaux, qui féconde, qui donne la vie, qui préside à la création du monde, l'Esprit qui parle par les prophèles, et l'Esprit qui inspire David dans ses cantiques, l'Esprit qui repose sur le peuple pour l'inspirer. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors là, on ne peut pas ne pas penser à la nuée qui accompagnait les Hébreux pendant le temps du désert, la nuée qui envahit le temple de Salomon, au chapitre 8 du premier livre des rois, la nuée qui va auparavant envahir le tabernacle, au chapitre 40 du livre de l'Exode, lorsque, lors de l'inauguration du tabernacle, de la tente dans le... qui est l'ancêtre du temple, disons. La nuée qui est un signe tout à fait adéquat pour parler de Dieu, parce que la nuée, en même temps elle cache et en même temps elle révèle. C'est-à-dire, elle laisse pressentir, elle laisse pressentir le soleil qui se trouve par derrière. Donc, voilà, ce qui était déjà préparé, la demeure qui était déjà préparée par David qui le voulait, Salomon qui l'accomplit, auparavant Moïse qui l'a réalisé dans le désert, et bien maintenant, voilà, c'est un temple qui n'est plus fabriqué par les hommes et qui est un temple, disons, Dieu lui-même parmi nous, non plus dans une demeure, mais parmi nous, comme lui-même demeure au milieu de nous. Et c'est pourquoi elle sera appelée Fils de Dieu. Marie a-t-elle vraiment presque compris exactement, on verra tout à l'heure qu'elle a fait confiance. Et voilà, elle ne l'a pas demandé à quoi je vais le connaître, quel sera le signe, mais Dieu lui donne lui-même un signe. Élisabeth, dans sa vieillesse, est en train de concevoir aussi. Élisabeth qui était une femme stérile. On peut se demander pourquoi dans la Bible, il y a tant de femmes stériles qui enfantent. Alors, ce n'est pas pour exalter la stérilité, comme si Marie enfante tout en étant vierge, n'est pas pour exalter la virginité, mais c'est pour dire que Dieu est le maître de l'impossible, que Dieu est le seul donneur de la vie, et que Dieu peut même bousculer les lois de la nature qu'il a créée lui-même pour réaliser son dessein. Donc, la grandeur de Marie, c'est vraiment d'avoir cru à l'impossible de Dieu, et c'est ce qui va nous être dit plus loin, car rien n'est pas impossible à Dieu. Rien n'est pas impossible à Dieu, nous rappelle l'annonce aux chaînes de Mambré, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, quand on annonce à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un enfant, « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? » Donc, encore une réminiscence biblique derrière cette affirmation. Dieu, maître de l'impossible. Et la réponse de Marie, si simple, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. » Le prophète Nathan, en parlant à David, ou plutôt Dieu, a envoyé Nathan à David en disant, « Parle à mon serviteur David. David, serviteur de Dieu. » Ce n'est pas n'importe qui qui est appelé serviteur de Dieu. Dans la paix, il y a Moïse, il y a David, il y a quelques autres, mais très peu. Et Marie est servante dans le même sens. Dans le judaïsme, le même mot, « ébède », peut signifier à la fois esclave ou serviteur. Si on est ébède d'un tyran, on est esclave, mais si on est ébède de Dieu, alors on est serviteur libre. Donc, le mot « servante » est un titre de dignité. Et il s'applique, si on peut dire, à tous ceux qui sont fidèles, ceux qui suivent la loi du Seigneur, ceux qui marchent dans ses voies. Donc, Marie est servante du Seigneur dans ce sens. Et c'est pourquoi elle dit, dans la confiance et de l'intérieur de sa foi, « qu'il me soit fait selon sa parole. » Alors, on pourrait penser qu'elle est tout à fait passive, « qu'il me soit fait. » Mais on peut dire que son acquiescement est extrêmement actif. On peut parler d'une sorte de passivité active. Elle est extrêmement active, parce qu'elle se livre toute entière, consciemment. Et la parole de Dieu, « qu'il me soit fait selon ta parole, cette parole deviendra chère en elle. » Alors, nous pouvons maintenant nous rapporter au psaume, le psaume de ce jour. Le psaume de ce jour, c'est le psaume 89. Alors, il est extrêmement bien choisi, évidemment. Il y a au verset 4, « J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta liée. Je te bâtis d'âge en âge un trône. » Donc, il chante finalement et la première lecture et celle de l'Annonciation. Mais je dirais qu'il correspond aussi très bien à ce que nous venons d'expliquer, parce qu'il commence ainsi, « L'amour du Seigneur, à jamais, je le chante, d'âge en âge, sa parole annonce la vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais, les cieux tu fondes en eux ta vérité. » Et l'amour du Seigneur, c'est justement ce fameux réceptre. Donc, ce psaume, je sens aussi l'amour du Seigneur, sa fidélité depuis toujours à toujours. Et j'aimerais terminer en reprenant ce que nous pouvons considérer comme une action de grâce dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, 16. « A celui qui a le pouvoir de vous affermir conformément à l'Évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ. Révélation d'un mystère, enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté et par des Écritures qui le prédisent selon l'ordre de Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obligence de la foi, à Dieu qui seul est sage par Jésus-Christ, à lui soit la gloire aux siècles des siècles. Amen. » C'est donc une invitation à ne cesser de nous laisser surprendre par ce mystère et de jamais nous y habituer.